Notre sujet, comment l'Algérie et le Maroc arrivent à séduire de plus en plus jeunes les binationaux. Hamza, tu vas nous en parler, nous livrer quelques explications. Je rappelle, par exemple, la liste spectaculaire des dernières semaines concernant l'Algérie pour démarrer. Je parle de joueurs nés en France. Bouanani de Nice, 18 ans. Ryan Aitnouri de Wolverhampton, 21 ans, qui rejoint l'Algérie. Jawed Hadjam de Nantes, 20 ans. Fares Shaibi également, qui rejoint l'Algérie. Et Sébastien, 20 ans. Ousser Mawar, évidemment, 24 ans. On en parlait il y a quelques jours dans l'After. D'ailleurs, selon les affos de nos confrères algériens, Belmadi avance également sur le dossier Amin Gouiri. Ce n'est pas fait. Il est très bien avancé, le dossier. Exactement, il est très bien avancé. Si je devais parier... Pour Cherki, c'est beaucoup moins avancé, visiblement, même si on a une intention de l'attirer vers la sélection algérienne. Disons qu'il y a un championnat d'Europe et sport qui se profile pour certains de ses joueurs, notamment Amin Gouiri, et que derrière, potentiellement, il pourrait y avoir un changement. Bon, Shaibi, c'est Toulouse. C'est autant pour moi, messieurs. Bon, donc réaction déjà à Gouiri, qui a 23 ans. Choisirait l'Algérie, peut-être, à terme ? Est-ce qu'il leur avait encore un espoir, peut-être, de caresser une sélection ? Je pense qu'il y a un véritable changement aujourd'hui dans les mentalités des joueurs qui peuvent être binationaux. Et c'est un peu logique. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé mon métier, on me demandait d'essayer d'aller en Afrique, de trouver certains joueurs pour les faire venir. Aujourd'hui, en fait, les joueurs qu'on a aujourd'hui dans le championnat de France, et même en équipe de France, aujourd'hui, ce sont souvent des enfants de parents qui sont venus de l'immigration. Et donc, c'est notre héritage à nous. Donc, aujourd'hui, les clubs français n'ont quasiment plus besoin d'aller chercher de joueurs en Afrique. Et donc, puisque aujourd'hui, c'est notre héritage, et Dieu sait qu'on a un sacré bel héritage quand on voit notre équipe de France et quand on voit nos équipes nationales de jeunes. Donc, après, il y a peut-être un moment, une certaine volonté de réussir dans l'équipe nationale, peut-être qui appartient à certaines origines. Et je pense que l'émancipation du Maroc, aujourd'hui, dans les différentes compétitions, et on l'a vu encore dans les différents matchs amicaux qu'il y a eu ce week-end, fait que ça donne des idées à certains joueurs de dire, finalement, je vais peut-être aller dans mon équipe. Parce qu'on peut gagner avec le Maroc ou avec l'Algérie, comme l'Algérie est fort d'Afrique. Exactement, aujourd'hui. Et donc, ça aussi, ça peut donner certaines idées. Mais c'est aussi, Hamza, un travail permanent de lobbying, presque, de Jamel Belmadi pour la sélection algérienne. Oui, c'est vrai que Belmadi, depuis qu'il est arrivé, il cherche à renforcer cette sélection, notamment par des binationaux. Alors, il y a un double discours, parce qu'il y a le discours qui va tenir en public, où il dit, moi, je n'ai pas à convaincre tel ou tel joueur de venir, ça doit venir de sa part. Et puis, il y a ce qui se passe... Ça, c'est le discours de Walid Régari. Et puis, il y a ce qui se passe en off, en tout cas pour Jamel Belmadi. Et c'est vrai que... Il l'a dit en conférence de presse, il y a quelques jours, avant le match face au Niger, Haït Nouri et Ousem Awar, c'est un travail de quatre ans. Quatre ans de discussion pour finalement les avoir aujourd'hui en sélection algérienne. Et effectivement, tu en parlais tout à l'heure, Daniel, par rapport à Walid Régari. C'est ce qu'il disait, notamment sur le cas Brahim Dias. Il n'a pas envie de forcer la main. Le joueur, c'est à lui de venir. Je crois qu'il le disait dans l'after, le fait que le joueur doit faire lui-même le premier pas qui ait cette intention sincère, parce que le jour où il faudra jouer une Coupe du Monde, alors ce sera facile pour le joueur de se motiver, mais le jour où il faudra aller jouer un match de calife au Botswana sous 45 degrés, peut-être que la motivation à ce moment-là, elle sera moindre. Donc effectivement, on le voit avec Walid Régari, c'est en train de se développer. Et puis, il y a cette fédération marocaine aussi qui a travaillé depuis de longues années, en essayant de prendre des joueurs extrêmement jeunes, un travail de détection très, très important. Dans plusieurs clubs européens. La fédération algérienne le fait aujourd'hui. Dans les 2005, dans les 2006, dans les 2004, dans les 2003, la fédération... Moi, j'ai des jeunes joueurs, ils sont contactés par la fédération algérienne et il y en a certains qui ont rejoint la sélection en U20, en U19, pour y aller. On se concentre sur les talents les plus précoces, à l'âge de 14 ans. Sincèrement, je trouve ça tout à fait logique. Moi, je trouve que c'est vachement bien pour le football africain. Et puis, ça fait avancer aussi le football là-bas. Même si au Maroc, ils ont quand même une formation qui est plutôt pas mal avec l'académie qu'ils ont créée là-bas. Walid, c'est mon ami, puisque j'ai joué avec lui. On se connaît depuis 30 ans. Je l'ai vu cet après-midi encore au téléphone. C'est vrai qu'Walid, il ne force pas les choses. Mais Walid, c'est un exemple, puisqu'il est allé lui aussi au Maroc, alors qu'il était un joueur... Pas un top joueur pour aller en équipe de France, mais il a eu l'opportunité d'aller jouer au Maroc. Alors, dans ces choix prématurés, prématurés en tout cas précoces, plus qu'avant de certains joueurs binationaux, je vous le disais, né en France, de rejoindre la sélection algérienne, par exemple, en en parlant avec des confrères algériens, on me dit, mais nous, on pense qu'il y a un effet Benzema. Je m'explique. C'est notamment un Scott algérien. Au moins, parce que moi, j'aurais aimé terminer déjà sur les thèmes d'avant, et puis après... Alors, on va le faire dans un instant. Là, tu vas vite sur les différentes causes, parce que pour moi, ce que vous évoquez depuis le début, et les éléments qui conduisent de plus en plus de jeunes joueurs à choisir le pays d'origine de leurs parents, de leurs grands-parents, c'est la conjonction de plein de choses différentes. En tout cas, moi, ce que je note, aussi bien dans le discours de Belmadie, que ce soit totalement vrai, mais c'est en tout cas en partie vrai, et totalement vrai dans le discours de Walid Régringui, ce qu'ils mettent en avant en premier, et ce que mettent également en premier en avant, quand on parle avec des journalistes, ça m'est arrivé récemment de répondre à une interview pour une radio tunisienne, donc j'ai eu ce débat là-bas, les Algériens sont un peu sur la même longueur d'onde, les Marocains, on met en avant l'attachement. Venez parce que votre cœur vous guide. Je trouve que c'est très bien de le faire comme ça, mais qu'on n'ait pas honte de notre côté aussi, de dire, si tu fais le choix de l'équipe de France, que ce ne soit pas par opportunité, que tu le fasses parce que tu as réellement envie de porter le maillot bleu, et parce que tu te sens qu'on dise la même chose, que le cœur te porte vers le maillot bleu. C'est ce que je suis en train de te dire, Stéphane. Je ne vois pas pourquoi Algériens, Tunisiens, Marocains... Il ne faut pas avoir honte de faire la démarche. C'est ce que je sais. Les autres n'ont pas honte de le faire. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Eux, mettre ça en avant en premier dans leur discours, aussi bien Greg Belmadi, faisons-le également. Si tu optes pour l'équipe de France, il faut que ce soit un choix du cœur et pas de l'opportunité. Longtemps, ça l'a été. Et ça, c'est le deuxième point qui fait qu'il y a une évolution dans les mentalités. Quelle opportunité, par exemple, quand tu choisis la France ? De remporter une Coupe du Monde. La carrière... C'était plus valorisant également. La carrière qui est valorisée et tout. Mais on a un des plus célèbres bi-nationaux en équipe de France qui a été champion du Monde, qui est David Trezeguet. C'est vrai. Absolument. C'est le meilleur exemple. Nous aussi, on en a bénéficié un moment. Et qu'il n'y avait pas grand-chose de français quand il fait le choix. Il est juste en France. Il parlait à peine français. Il est juste en France. Rappelez-vous du cas Gonzalo Higuain. Oui, bien sûr. Il est né en Argentine parce qu'il était né à Brest, on le rappelle. Et Raymond Domenech, à l'époque, voulait le convoquer. Alors qu'il ne parlait pas français, il n'a jamais mis les pieds en France. Et j'avoue que je comprends qu'en Italie, le cas du Jean-Lard Santin qui vient d'arriver pose problème. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi tu te sens italien ? Tu ne parles pas italien ? Et je sais qu'en Algérie, il y a eu des problèmes là-dessus. Le mec, il ne parle pas arabe, il ne connaît pas l'hymne et tout. Je sais qu'à un moment, c'était plus vers 2010 que ça avait posé problème à l'époque. On a vu qu'Obranier qu'il y a eu des problèmes avec la Pologne comme ça aussi. Oui, mais moi, je trouve que c'est tout à fait normal et on ne doit pas avoir compte de demander à un joueur un attachement au moment de représenter l'équipe nationale. En fait, le critère sportif, il ne doit pas être déterminant. C'est vrai que là, on est plutôt focalisé sur l'aspect joueur mais aussi l'aspect fédération et le travail des fédérations. J'allais y venir. Après, il y a les autres éléments. Il y a le travail de la fédération parce que pendant longtemps, il y a des joueurs africains qui rechignaient et on peut les comprendre. Ils disaient qu'est-ce que je vais aller faire dans ma sélection africaine ? C'est mal organisé. On joue sur des terrains de merde. Il n'y a pas l'oseille. Après tout, tu pouvais entendre ces arguments-là qui fait que de toute façon, il n'y avait pas de vraie carrière internationale à mener. Les choses ont beaucoup évolué. Regarder une canne pendant des années, c'était bien plus pénible qu'aujourd'hui. C'est devenu un vrai spectacle. Le niveau a augmenté. Tu nous le dis à chaque fois. Oui, mais il y a une contrepartie. Quand tu parles de ces joueurs-là, regarde aujourd'hui le Ghana, par exemple. Le cas qui était très... Enfin, moi, je le vivais très mal. C'est Kevin Prince-Boateng dans les années 2010. Aujourd'hui, on a un nouveau cas. Moi, ça m'a fait mal de le voir en sélection ghanéenne à la dernière Coupe du Monde. C'est Iñaki Williams. Iñaki Williams, un joueur qui, très très jeune, a performé avec Bilbao. Il a un frère en Espagne. Exactement. Il a un frère en Espagne. À l'âge de 18-19 ans, il commence à performer avec Bilbao. Lui, tout au long de sa carrière, il dit c'est l'Espagne ou rien. À 28 ans, le Ghana se qualifie pour la Coupe du Monde. Il n'a aucun avenir avec l'Espagne. Il fait le choix d'aller jouer avec l'Espagne. C'est le choix de l'opportunisme. Et ça, c'est extrêmement agaçant. Oui, bien sûr. Effectivement, il y a Nico Williams. Maintenant, on va parler du côté fédération. Est-ce que la fédération espagnole ou est-ce que Luis Enrique aurait convoqué Nico Williams, même s'il était performant avec Bilbao, pour la Coupe du Monde, s'il n'avait pas cette double nationalité ? Cette histoire d'attachement, c'est à la base de tous nos débats foot, que ce soit pour le club, que ce soit, et a fortiori, pour l'équipe nationale. C'est ce qu'on aime dans le football. C'est l'identité. Tu te sens parisien, tu ne vas pas jouer à l'OM. Tu te sens Milanette, tu ne joues pas. Enfin, c'est le vieux débat du foot. Il ne faut pas renier ses origines ni sa culture. Absolument pas. Il ne faut pas en profiter non plus. On parle d'Amin Gohiri au départ. Amin Gohiri, il a été en équipe de France, jeune. Tous les joueurs que j'ai visités sont passés en 18-19. Ils jouent avec des espoirs, Gohiri. C'est pour ça qu'en Algérie, c'est très bien. Je suis absolument d'accord qu'il ne faut absolument pas renier. Et moi, dans tout ce débat, moi, je le mets toujours en avant parce que le discours qui avait été, à mon sens, dans ces dernières années le plus intelligent, c'était celui d'Abdou Diallo, l'ancien joueur du PSG pour le Sénégal. Interview qui était nickel, qui avait dit moi, et en plus, il l'avouait et sans honte et il n'y avait pas de honte à avoir. J'ai bien vu que, de toute façon, j'avais deux cultures, j'avais deux nationalités. Je me sentais autant français que sénégalais, peut-être même un petit peu plus français, mais de toute façon, je n'aurais pas pu faire carrière en équipe de France. Et dans ma vie, jouer une Coupe du Monde ou avoir une carrière internationale, c'est quelque chose que j'estimais bien pour moi. Et cette expérience, je pense que le Sénégal pouvait me l'offrir. Il ne dit pas que ça. Parce que, et c'est là, et c'est là, effectivement, et c'est là où, en fait, il ne faut pas être trop dur avec les joueurs qui prennent le choix à 22, 23 ans de choisir la sélection africaine. Je ne parle pas d'Ignaki Williams qui a 28 ans décide, mais je parle des autres. C'est qu'Abdou Diallo, lui, ce qu'il explique dans cette ITV au Sherman, il dit, tout au long de sa jeune carrière, il était en équipe de France U17, U18, U19, du coup, lui n'avait pas de vacances puisqu'il avait chaque année, en été, des compétitions internationales. Conséquence, il ne connaissait pas, exactement. Et un jour, il devait disputer l'Euroespoir, Sylvain Ripolle devait le convoquer et lui avait une intervention qui devait l'empêcher de faire la prépa. Sylvain Ripolle lui dit, si tu ne fais pas la prépa, tu ne viens pas à l'Euro. Lui, il a pris la décision de se faire opérer. Résultat, pas d'Euroespoir avec l'équipe de France. Il a pour la première fois de sa vie des vacances. Il va au Sénégal, il découvre le pays, le Sénégal. Et il découvre le pays de sa famille et ça le touche. Absolument. Il veut défendre les couleurs du Sénégal. C'est très joli, tu as bien fait d'ajouter cette partie-là. On va faire une anecdote parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué avec leur sélection nationale. Donc, de l'un de leurs deux pays, ça ne s'avait jamais vu le deuxième pays.